coucou tout le monde alors donc si vous me voyez habillé toujours la même façon c'est parce que je fais plusieurs vidéos j'en profite comme j'ai un peu de moment à moi donc je profite pour vous faire les vidéos donc aujourd'hui je vous parle je vais vous faire une vidéo très courte c'est juste pour vous parler donc d'un achat que j'ai fait récemment pour donc il s'agit d'un sèche cheveux c'est pas de la marque rien du tout certains diront que c'est pas la bonne qualité parce que ça coûte pas cher et tout mais moi je voulais quand même vous en parler pour les petits budgets pour les personnes qui sont des petits budgets limités donc voilà donc c'est une boîte comme ça c'est la marque c'est la marque c'est une sous marque c'est pas de la marque mais ça s'appelle techwood donc c'est un coffret qui se présente comme ça donc bien sûr je l'ai testé donc voilà donc dedans vous avez j'ai une brosse comme ça vous avez une grosse brosse comme ça et vous avez une brosse à brochet pour les cheveux pour les cheveux courts ou quoi que ce soit et vous avez en plus de ça deux petites pinces comme ça pour vous attacher les cheveux quand vous faites votre brochet ou autre et le sèche cheveux en lui-même se présente comme ça donc voilà il est assez léger je veux dire il n'est pas plus lourd qu'un autre donc il se met comme ça il a aussi donc deux deux températures en fait à savoir qu'on peut mettre chaud et plus chaud et on peut mettre aussi donc du froid aussi ça 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 du froid comme n'importe quel sèche cheveux la seule différence c'est qu'il coûte moi je l'ai trouvé donc là il y a un vima qui vient d'ouvrir chez nous donc c'est au vima je l'ai trouvé à 14 euros 90 je sais qu'il y en a que ça plaît pas d'acheter des trucs bas de gamme et tout mais honnêtement moi je sais que pour les sèches cheveux je n'achète pas souvent enfin j'achète rarement des sèches cheveux de marque parce que je trouve que ça sert à rien enfin pour ceux qui peuvent et tout c'est sûr qu'un sèche cheveux d'une fin de marque et tout c'est sûr que ça tiendra plus longtemps c'est juste ça en fait mais après tous les sèches cheveux ont la même fonction moi je sais que je mets beaucoup plus d'argent dans les dans les lisseurs par contre pour les lisseurs là je mets je vais prendre la qualité au niveau marque parce que c'est quand même pour se glisser les cheveux mais un sèche cheveux après c'est pas c'est basique quoi si vous voulez je veux dire il va juste vous sécher les cheveux en fait tout simplement ou même pour faire le brushing il va juste faire ça comme fonction donc voilà le seul petit truc qui fait que quand on achète pas cher c'est peut-être éventuellement qui va pas tenir longtemps parce que de toute façon quand vous voyez qu'il est qui commence à être abîmé quand vous voyez qu'un sèche chevet commence à être abîmé c'est qu'il commence à faire genre comme de la lumière rouge en fait à l'intérieur et là ça veut dire déjà qu'il commence à rendre l'âme quoi si vous voulez donc donc voilà quoi je veux dire sinon après pour moi personnellement j'ai jamais investi des sommes énormes pour les sèches cheveux parce que il y en a de très bons ou pas cher comme là quand même ça vaut le coup 14 euros 90 avec des brosses des petites pinces et le sèche cheveux je trouve que c'est pour ça que j'ai voulu vous en parler parce que je pense que actuellement il est encore au vima pour celles qui connaissent c'est un genre de gifi un genre de bazar quoi et je tenais spécialement vous en parler pour les personnes qui ont des petits budgets et qu'ils ont envie d'avoir quelque chose quand même qui leur tiendra quand même je vais pas dire qui va vous tenir dix ans non plus mais ça pourra bien tenir quand même si vous en prenez soin si vous à chaque fois que vous l'utilisez par exemple si vous faites votre brushing que vous l'éteignez à chaque fois pas que vous laissez pas lui mais des heures et des heures et que vous en prenez soin il peut vous tenir quand même au moins deux ans on va dire grand minimum deux ans après ça dépend comment vous l'utilisez et tout c'est sûr que ça va pas avoir une durée de vie comme les sèches cheveux de grandes marques ça c'est vrai mais après niveau niveau sèche cheveux en lui même comme je vous ai dit c'est je veux dire il fait pas moins de choses qu'un autre sèche cheveux tout simplement donc moi j'ai trouvé je l'ai trouvé super intéressante cette offre parce que il ya plein de choses avec a plein de petits accessoires sympa avec et il j'ai testé il sèche super bien les cheveux quoi je dirais pas de souci pour ça il il a la température chaude la température froide il a deux niveaux de température donc il est comme ça vous voyez il a deux niveaux de température là vous pouvez appuyer pour le froid sur le bouton et il y a le petit embout là qui est très pratique aussi pour faire les brushing donc voilà quoi tout simplement moi j'ai voulu vous parler de cette offre là parce qu'elle y est actuellement je pense je l'avais pris quoi il ya peut-être trois semaines de ça donc je pense qu'il y en a encore dans de toute façon dans tous les bazar je pense dans les jiffy les vima même éventuellement dans des autres petites surfaces vous pouvez trouver ce genre de kit et et je le conseille vraiment petit budget si vous pouvez pas vous permettre d'investir des mille et des sommes énorme énorme pour un sèche cheveux je vous conseille vraiment d'investir dans ce genre de produits en fait dans ce genre de de produits qui sont pas de super vol qualité ça c'est sûr je vais pas vous mentir je vais pas vous dire qui va vous tenir comme je vous ai dit avant dix ans et tout ça mais ils font les mêmes fonctions en général un sèche cheveux ça fait la même fonction ça envoie du chaud quoi si vous voulez pour vous sécher les cheveux tout simplement donc moi je dis qu'il est inutile en fait de d'investir des sommes énormes donc voilà donc j'espère que cette petite vidéo assez rapide vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez pas je le redis encore une fois je sais que certaines vont dire oui mais c'est n'importe quoi ça marche pas et tout ça ça marche pas c'est pas un super une super qualité et tout mais honnêtement ça va vous tenir quand même un certain temps et si vous pouvez pas vous permettre de vous acheter un sèche cheveux dans les 100 euros disons que ça vaut quand même le coup et ça fera les mêmes fonctions qu'un sèche cheveux de ce qui est tout ce qui est grandes marques après c'est vrai que pour les lisseurs là je conseille plutôt des grandes marques de mettre le prix d'investir et de mettre le prix parce que là c'est autre chose c'est pour vous le c'est pour vous lisser les cheveux il ya des fonctions vapeur il ya d'autres fonctions encore il ya les peignes intégrées à tout ça donc c'est vrai que c'est pas la même chose mais pour un sèche cheveux il est inutile d'investir des sommes énormes donc je vous conseille vraiment ce petit ce petit kit de sèche cheveux en fait donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire je répondrai avec plaisir je veux pas non plus de commentaires du style oui il est nul ça sert à rien d'acheter des produits comme ça de toute façon moi je vous dis honnêtement j'ai pas le budget pour acheter non plus des sèches cheveux à je sais pas combien donc je me contente de ça et je suis très satisfaite honnêtement donc donc voilà c'est pas la peine de me dire oui mais bon il faut acheter d'autres sèches cheveux ça ça vaut pas le coup c'est nul et tout ça parce que de toute façon moi personnellement je sais que j'utilise ce genre de truc ce genre de sèches cheveux et j'ai jamais eu de problème donc après si ça si vous aimez pas vous achetez tout simplement d'autres sèches cheveux beaucoup plus cher vous mettez le prix si vous pouvez c'est bien tant mieux pour vous il n'y a pas de souci moi je conseille juste ce genre de produit au petit budget donc c'est plus une petite vidéo pour les petits budgets pour celles qui n'ont pas forcément les moyens donc voilà donc j'espère que cette petite vidéo vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire je vous répondrai avec plaisir et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez une chaîne vous aussi je vais regarder votre chaîne avec plaisir m'abonner aussi parce que pour moi c'est du partage il n'y a pas de problème je suis complètement d'accord de m'abonner à mon tour à votre chaîne moi il n'y a pas de souci pour ça je sais que certaines n'aiment pas mais moi ça me dérange en aucun cas donc voilà donc quoi dire de plus ben c'est tout je pense donc je vous fais à tous et à tous de gros bisous et je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye